Salut, bienvenue dans Jus de puissance, on va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Et on commence tout de suite par le limogéage de John Stevens, l'entraîneur des Kings de Los Angeles. Malgré une victoire samedi soir, 4 à 1 contre Columbus, ça n'a pas sauvé la tête de John Stevens. Il faut dire qu'ils avaient vraiment une fiche pas terrible en ce début de saison. Juste 4 victoires pour 9 défaites et se retrouver avec 9 points derniers de la ligue à égalité avec les Panthers de la Floride. On revient à vendredi soir avec un match exceptionnel du côté de Vancouver. Les Canucks sont allés s'imposer 7 à 6 contre l'Avalanche, tout ça en overtime, avec un super match du rookie Peterson. 5 points, 2 buts et 3 passes. Il a d'ailleurs égalisé à 36 secondes de la fin du match pour amener les équipes en overtime. Et c'est lui qui va faire un assist sur le but de la victoire. Il a déjà marqué 9 buts en 9 matchs. Vraiment pour l'instant le meilleur rookie de cette saison. Les Coyotes recevaient les week-ends de la Caroline. Et ce fut une victoire là aussi en overtime. 4 à 3 grâce encore à un but en désavantage numérique. C'est une nouvelle victoire, ça leur en fait 5 de suite. A noter que ce but en désavantage numérique, c'est Richardson qui l'a marqué. Ça lui fait déjà 3 buts en désavantage numérique. Et l'équipe a déjà marqué 7 buts toujours en désavantage numérique. Donc les Coyotes, il faut faire très attention quand ils sont en désavantage numérique. Et le dernier match du vendredi soir, c'était à Helsinki. C'était les Jets qui recevaient les Panthers. Et ça s'est fini 4 à 2 pour la Floride. Un beau match à des heures acceptables pour nous Européens. C'était assez agréable à regarder. La saison prochaine, Bedman a déjà annoncé qu'il y aurait au moins 3 matchs en Europe. Dont un à Praille et deux je crois à Stockholm. On passe à la soirée du samedi qui était très chargée en match. Et à ce match où Buffalo a écrasé les sénateurs. 9 à 2 avec des joueurs comme Pondmanville et Skinner qui étaient en feu. Deux buts chacun. Ottawa qui a perdu la nuit dernière. Cette fois-ci en Overton. Pourtant ils dominaient. Mais Tampabé est revenu au score. Et ils ont gagné 4 à 3. Tampabé qui s'était imposé à Montréal la veille 4 à 1. Avec deux buts de Stamkos. Grâce à deux buts du défenseur Morgan Rielly. Toronto s'est imposé à Pittsburgh 5 à 0. Les Maple Leaf qui tournent vraiment très très bien à l'étranger. C'est déjà leur sixième victoire sur six matchs. Eric Stahl a marqué son 400ème but. Dans une victoire 5 à 1 du Wild contre les Blues de Saint Louis. Les Flames sont encore revenus de l'arrière dans ce match qui les opposait aux Blackhawks. Ils ont gagné 5 à 3. Et ce malgré le 300ème but de Jonathan Dales le capitaine de Chicago. Les Flames sont sur une très bonne série. Ça leur fait 4 victoires d'affilée. On va regarder la suite des scores avec ce tableau. Détroit n'a rien pu faire contre Edmonton à domicile. Ils ont perdu 4 à 3. Les Islanders de New York se sont imposés à domicile 3 à 0. Les Islanders qui sont vraiment sur une très bonne série. 5 victoires d'affilée. Washington n'a rien pu faire contre Dallas. Ils ont perdu 4 à 3 en overtime. Dallas qui a gagné ses trois derniers matchs. Et c'était un déplacement dans l'Est. Petite victoire de Nashville 1 à 0 contre Boston. Nashville qui continue à être la meilleure équipe de la Ligue. Rien ne va plus en Caroline. Défaite à Vegas 3 à 0. Malgré encore un nombre incalculable de tirs. Attention pour les Hurricanes. Ça fait 7 défaites en 10 matchs. Et San Josecé imposé difficilement à domicile contre Philadelphie 4 à 3. Donc c'était en overtime. On passe au dimanche soir. La nuit dernière il y avait 3 matchs. On a déjà parlé d'Ottawa qui a perdu contre Tampa Bay en overtime. Les Rangers eux sont allés s'imposer 3 à 1. Cela fait 3 victoires de suite pour les Rangers. Et les Ducks qui avaient vraiment du mal ont enfin de nouveau gagné un match. 3 à 2 contre Columbus. Et ça c'était en overtime. A noter que dans ce match c'est Ken Fowler qui va marquer les trois buts de son équipe. Oui le défenseur. Il va donc y avoir un attrique d'un défenseur. C'est assez peu commun. Voilà. Beaucoup d'informations sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Moi je vous dis à mercredi pour débriefer tout ce qui va se passer cette nuit. Et dans la nuit du mardi où il y a toujours beaucoup de matchs. Allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501